Le SWAPS de l'Université de Lille a organisé l'événement Sport et Patrimoine. L'occasion pour les étudiants de découvrir des pratiques sportives, mais aussi de s'approprier la richesse culturelle régionale. L'objectif c'était de faire un vrai projet UDL, donc de proposer à tous les enseignants, toutes les composantes, de se rencontrer sur trois jours et de faire découvrir aux étudiants qui ne connaissaient pas la région ou aux étudiants étrangers, de connaître un petit peu la région via des activités sportives. Mais aussi sur le thème de la réappropriation de nos friches industrielles par les activités physiques et sportives. Skis sur un terril, plongée, char à voile, sans oublier la découverte du patrimoine régional, avec la visite du Louvre-Lens ou encore du jardin botanique de la faculté de pharmacie. Aujourd'hui ça se perd, mais comme il y a une nouvelle réforme pour revenir sur la réforme d'avant. C'est à ça que servent aussi, justement, des journées comme ça, un peu hors enseignement, un peu transversales, avec des étudiants d'un peu partout. Et on se dit qu'au moins les graines qu'on sème, on ne sait pas où on les sème, mais on espère qu'elles tomberont bien et qu'elles germeront dans le sens de ce qu'on aime et de ce qu'on aime transmettre. Des graines semées pour attiser la curiosité et ainsi ouvrir le regard des étudiants sur l'université et son environnement. Par exemple, moi je préfère plutôt ce qui est sport et du fait qu'il y avait également patrimoine, enfin on l'a fait, ça nous pousse à le faire, entre guillemets, et c'était super bien. J'ai adoré le Louvre-Lens, c'était découvrir un peu le patrimoine que l'on a, c'était plutôt cool. Que de la joie, que du sport, que de la sueur et des sourires. Maintenant, faire vrumba, c'est-à-dire côté. Le sport, c'est un facteur d'intégration. C'est le seul endroit où les étudiants vont se côtoyer, vont se mélanger. C'est-à-dire qu'au-delà de nos cours d'EPS, c'est de créer de l'animation autour du sport, créer de la convivialité. Des moments forts, remplis de souvenirs et d'émotions, qui contribuent à la construction de l'université de l'Île. On est une université sportive. L'université a vraiment donné les moyens pour que gratuitement les étudiants puissent venir. Et donc ça n'a pas été un frein. Donc démocratiser vraiment les pratiques et puis faire vraiment découvrir notre patrimoine de région qui est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada